Bonjour, alors on va faire un tirage, c'est une guidance générale. Donc vous prenez avec des pincettes, je suis sûre que vous avez l'habitude. On trouve des infos qui sont bien et puis on laisse de côté ce qui ne nous semble pas correspondre. D'accord, ensuite je ne pose aucune attention, vos guides, mes guides nous disent ce qu'on a besoin ou envie d'entendre. C'est varié, c'est très varié. Allez c'est parti, on va regarder ce que les cartes en deux jolies à nous raconter aujourd'hui. Allez, une dernière. Donc on va regarder la coupe. Bon, il y a la fin d'un cycle et puis il y a un grand succès et ça c'est vachement bien. C'est une des meilleures cartes du tarot, donc c'est super. Vous voyez, il y a une situation qui dure depuis trop longtemps, il y a un poids lourd à porter. Et ça concerne le fait de réaliser tous ses désirs. Vous voyez, il y a une fin douloureuse qui accompagne tout ça et puis ça pèse lourd. Et pourtant, ce qu'on veut c'est se réconcilier. Se réconcilier en faisant la fête, en célébrant l'amour. Mais oui, c'est super ! Mais voilà, il y a eu pas mal de coups de canif dans le contrat, il y a des trahisons, des mensonges, des ragots, des trucs pas très cools. Et pourtant, on veut un truc équilibré, on sait qu'on peut construire un truc équilibré. Mais il y a ça au milieu, vous voyez, ça c'est pas génial. Et du coup, ça génère quoi ? De la culpabilité, du stress, des nuits sans sommeil, des moments pas très agréables, de l'auto-sabotage, du ça n'en vaut plus la peine, du « je ne suis pas à la hauteur », enfin toutes ces choses-là. Et pim pam poum, c'est le timing divin. La route fortune intervient, donc la vie intervient et nous met sur la route beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Bon, écoutez, ça avance. En tout cas, aujourd'hui, c'est bien parce que c'est la fin de cette situation qui pèse pour réaliser ses souhaits. Parce que cette situation, elle a apporté beaucoup de misère, beaucoup de peur. Et parce qu'on a quitté quelqu'un, alors soit, après on verra qui on a quitté, d'accord ? En jonglant, en jonglant, en se disant « j'y vais, j'y vais pas », en essayant d'harmoniser la vie, plein de choses. Avec sa mini-impératrice avec qui on veut faire un joli démarrage. Parce que c'est notre âme-sœur, c'est quelqu'un pour qui on a beaucoup de nostalgie. Et on sait qu'avec elle, c'est passionnant. Bien, donc c'est un tirage pour un masculin. Ça y est, c'est sorti, polarité masculine, qui en finit avec une partie de ce qui lui pèse. C'est plutôt pas mal. Allez, parti. Merci de nous donner une photo maintenant. Non, 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 on va reprendre tout ça. Allez, c'est reparti. Merci de nous donner une photo maintenant. Voilà, donc il y a quelqu'un qui est amoureux ou quelqu'un qui est dans une union, ça peut aussi être une union où il n'y a pas tant d'amour que ça, mais quand même. Ah, il y a des peurs, hein, et puis, ben oui, parce qu'il y a une forme de déni, pas de mépris, de déni, on a fermé les écoutilles. Oui, concernant une femme qui a été détruite, qui a été bien, bien poignardée dans le dos, qui s'est reconstruite toute seule, et au sujet de laquelle on peut faire les choses bien. Ben oui, on a notamment envie d'aller lui déclarer son amour. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir un grand succès, fin d'un cycle, et beaucoup de succès dans sa vie. Faire les choses pour le bien de tous, c'est pas mal ça. Merci de nous dire, donc, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à ça. Ben voilà, vous voyez, la personne, ce qui la coupe, hein, c'est le fait que peut-être elle est engagée par ailleurs, le fait qu'elle aimerait cette union, mais y aura-t-il de l'harmonie ? Vous voyez, ça peut casser un peu le truc, parce que s'il y a de la culpabilité, ben pourtant, il y a beaucoup d'amour, hein, ouais. Donc là, il y a un grand choix amoureux à poser. Ah oui, grand choix amoureux à poser pour faire un grand démarrage, très stable, hein. Ça, c'est à la vie, à la mort, et puis avec beaucoup de succès, beaucoup de vérité aussi, beaucoup de lumière. Et là, celui-là, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais il fait une vraie proposition. Par contre, quand il bouge enfin, et puis c'est pour un homme qui enfin a compris comment son cœur fonctionnait, et qui est capable de laisser parler ses émotions, de les accepter. Ce n'est pas toujours évident. Merci de vous dire à quoi aspire cette personne. Voilà, ben cette personne, elle aspire à faire une véritable renaissance, ou en tout cas à faire renaître un amour qui est mort, et à ce qu'il y a une grande guérison, à ce qu'on ait une communication non-violente, à ce qu'on transforme le négatif en positif, voyez, renaissance, métamorphose et guérison majeure. C'est plutôt très beau, parce que cette personne, elle aspire à faire le démarrage d'une grande aventure passionnante. Oui, ah ben vous voyez, c'est bien lui, c'est l'empereur. Regardez. Oh, ben dites donc, il aspire à retrouver son pouvoir, hein, parce qu'il a beaucoup d'amour, hum, hum, ah oui, très amoureux. Et pour ça, il veut qu'une chose, lui, c'est quitter une situation dans laquelle il n'est pas hyper heureux, pour aller vers sa paix, vers sa sérénité, avec une grande victoire, hein, beaucoup de vérité, beaucoup de succès, en faisant enfin cette grande proposition très sérieuse. Bon, ben écoutez, on a un monsieur qui y pense, hein. Ah ouais, c'est joli. Merci de nous dire qu'il y a des problèmes dans la vie de cet homme. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que mes jeux sont battus, rebattus, encore battus, coupés, etc. Et on a le 13 et le 14, c'est quand même rigolo, quoi. Ah oui, on est, hum, intéressant. Encore de la victoire, d'accord. Donc, quel est le problème dans la vie de cet homme, s'il vous plaît ? Ah, le problème, c'est de poser le choix amoureux. Puis le problème aussi, c'est que peut-être, il pense à elle beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a cru le comprendre. Mais comme il n'a jamais bougé de la bonne façon depuis X années, ben du coup, ça pose problème. Et ça, on ne peut que comprendre. Ben ouais, c'est normal, c'est humain. Je n'ai pas fait ce qu'il fait, je n'ai pas posé les actes qu'il fallait par le passé. Et du coup, je vais un peu me mortifier durant un certain temps avant de pouvoir bouger. Et ça, on est tous comme ça, on est humain. C'est tout à fait normal. Vous voyez, le problème, c'est de poser ce grand démarrage. Ça, là. Eh oui. Roh ! Et puis, le problème, c'est de retrouver un amour perdu. Une grande aventure passionnante. Et tout ça, ça permet à cet homme de retrouver sa souveraineté, son pouvoir, de devenir ce bel empereur. Ce masculin avec toute sa force, ses attributs, ses atouts, sa capacité à affronter tout et à dominer les choses. C'est beau. C'est très, 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 très beau. Merci de nous dire qu'il n'est pas assez proche de ce monsieur. On a jonglé ? Ben oui, il fallait jongler, parce que peut-être que la vie de cet homme n'était pas en accord avec ses pensées. Peut-être que le pro n'allait pas dans le sens de l'affectif. Peut-être que plein de choses. On est humain avant tout. Et donc, dans son passé proche, il a beaucoup jonglé, parce qu'il a voulu avoir du succès. Et puis, ça a été un vrai succès pour lui. Et puis aussi, il a tranché des choses. Vous voyez, il a... Ça, c'est l'épée de la vérité. C'est aussi l'épée du succès, on est d'accord ? Mais donc, la vérité, c'est tranchant. Vous voyez, il a coupé des choses dans sa vie et il a mis fin à quelque chose parce que c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est la fin du cycle de jongler. Et la vérité lui a permis d'ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes. Et pour lui, c'est un véritable succès de pouvoir mettre fin à ce cycle dans lequel il s'était peut-être perdu durant un certain temps. En tout cas, les choses vont bien. Merci de nous dire qu'il est le futur proche. Il y a beaucoup de choses. Bon, notre papesse nationale. Mais oui, notre belle divine qui fait des potions magiques au sujet de laquelle le monsieur il fait une traversée du désert de Gobille mais alors en long et en large et en travers. Ah bah oui, il procrastine le quotidien. Et puis du coup, il fait une stratégie. Il est à fond dans le mental. Ah, ça fait un moment que ça traîne. Mais qu'est-ce qu'il y pense ? Il y pense beaucoup. Et puis, il travaille. Il y travaille. Il travaille à comment je m'y prends, comment je fais. Ça me pèse depuis tellement d'années. Il faut que là, je pose un acte qui soit un peu plus sérieux que ce que j'ai pu faire par le passé. Ben oui, c'est important pour lui. Comment voulez-vous qu'il puisse avancer de la bonne façon si lui-même ne prend pas acte et conscience de tout ce qu'il a pu faire par le passé ? Donc, on peut comprendre qu'il soit un peu dans le mental, en train de fourbir son épée ou sa dague afin de pouvoir avancer de la bonne façon et donc de travailler pour pouvoir arrêter cet épisode quelque peu lourd et qu'il traîne en longueur avec sa merveilleuse papesse. C'est beau ! Vous voyez, il a envie de communiquer cet homme au sujet des trahisons, des tromperies, des mensonges parce qu'il est passionné. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver cette femme. Mais voilà, il est conscient d'avoir des choses toxiques en lui. Et oui, et pourtant, il va aller vers ce démarrage avec beaucoup de force. certes, avoir beaucoup de choix à poser, mais finalement, être conscient de sa valeur et un peu sur sa défensive, ouais, un peu, mais capable d'aller déclarer sa flamme à sa belle divine. C'est beau, c'est joli. Merci de nous dire qu'il y a la posture de ce monsieur. Eh bien, sa posture, il est donc un... Voilà, écoutez, il est magnifique. Bon, il est peut-être un peu trop porté sur la bibine et sur la bonne chair. Je vous l'accorde, ce n'est pas faux. Mais quand même, il va passer à l'action. Il sera, il continuera à être plus lent qu'un escargot à l'arrêt parce que ce n'est quand même pas facile pour lui de poser cette action. Mais il va quand même se déplacer pour, vous voyez, il y a cette communication, cette rapidité. Donc là, l'énergie s'intensifie. Peut-être que beaucoup de divines depuis ou avant la pleine lune ont commencé à avoir des problèmes de sommeil. Alors, ce n'est pas forcément vous, mesdames, qui avez une perte de sommeil. ça peut être le monsieur qui fait enfin son éveil spirituel et qui du coup se réveille vers 3-4 heures du matin ou 2-3 heures du matin toutes les nuits ou régulièrement parce que l'énergie s'intensifie. Et puis aussi, il se réveille parce que, il est à fond dans aujourd'hui, il veut mettre le cap sur Itaculis. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, ça s'intensifie, ça s'accélère et puis, il veut poser des actions. Il va poser des actions. Il en a vraiment envie. Il veut poser des actions dans le matériel, dans le concret. C'est-à-dire que là, il veut vraiment passer à l'acte. Vous voyez ? Et pourtant, il a des pensées limitantes. Mais, le contrat d'âme. et puis, faire régner la justice. Rétablir une situation dans laquelle il y a eu beaucoup d'injustice par le passé. Rétablir les choses. C'est beau ? C'est beau. Merci de nous donner la posture de notre magnifique divine. Comment va notre Pénélope nationale ? On en a trois. Ok. On en a trois. Super. Victoire. Oui, la divine est dans une posture de victoire. Parce qu'on sent quand le monsieur y revient. Victoire, succès, vérité, honnêteté, fin d'un cycle avec une grande victoire, un grand succès et grand bonheur. Bon, écoutez, il y a pire comme je veux pour une belle divine. Donc, beaucoup de succès, beaucoup de victoire, fin d'un cycle, certes, mais qui amène à beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur. Ben oui, on comprend en même temps. Si le monsieur il va se déplacer pour déclarer sa flamme à sa divine, on peut comprendre que le bonheur arrive et que ce soit la fin d'un cycle. Et oui, on en a tout envie, je crois. Vous voyez, réalisation de ses souhaits, la divine va très bien, elle est aux petits oignons, elle est en pleine forme. Puis alors, elle a retrouvé tous ses pouvoirs, vous voyez, tels. Alors bon, là c'est la sorcière, mais pour moi la divine c'est plutôt la bonne fée et elle prépare des potions magiques. Bon, elle ne fait pas de magie noire la divine, non. Elle nettoie, elle guérit les autres et elle nettoie la magie noire des autres. C'est plutôt comme ça. Et puis vous voyez, grand succès. Donc il y a vraiment énormément de succès pour la divine. On a les trois cartes de succès, il n'en manque qu'une. Il y a pire. Voilà, beaucoup de succès, retour d'une personne avec une victoire après bien, bien, bien des aventures. Et tout ça, ça va aller très, très, très vite. Bon, c'est beau, c'est très beau. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre masculin. Écoutez, il n'a qu'une envie, cet homme, c'est lui aussi de retrouver son pouvoir et d'être capable de faire action. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que, enfin, il a envie de, vous voyez, de sortir du frein à main et d'enclencher la première. C'est pas mal ça. Ouais. Bon, il est un peu, il est un peu en train de garder ses acquis, parce que peut-être qu'il a été pas mal démuni par la vie. Mais en tout cas, il a suffisamment pour faire renaître l'abondance. Donc ça, c'est bien. Et puis, il est dans cette posture parce qu'il a beaucoup subi l'égo de personnes autour de lui qui lui ont imposé des choses. Et il va avoir la victoire par rapport à ça, vous voyez. Lui, il retrouve sa victoire et lui aussi, ça va très vite. C'est intéressant comme sur la fin du parcours, les cartes tombent souvent très, très, très en commun pour le monsieur et la madame. Et ça, c'est vachement beau. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain. réalisation des souhaits du monsieur. Le monsieur va enfin se faire plaisir. Ça, c'est très joli. Ah oui, il va être obligé de fermer les écoutilles pour pouvoir s'accrocher à ses quatre atouts et ne pas subir l'égo des autres et du coup, faire ce retour triomphal. Donc, il est à fond dans Capsuritac, Madivine, c'est elle que je veux. Vous voyez, il est à fond là-dedans, il n'est pas ailleurs. Il est très, 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 pour l'instant, on comprend. Il y pense, il a peur que ce ne soit pas harmonieux parce qu'il se demande s'il a été pardonné. Il ne sait pas comment elle, elle va le prendre. Vous voyez, il aspire à la guérison et puis, dans le futur proche, il va commencer à travailler pour réaliser ce projet parce que ça fait trop longtemps que ça dure, cette histoire. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même un fait marquant. Lui, il sort en roi de la Tamée, en roi de Calice, c'est très joli, c'est un joli roi. Et la madame, elle sort directement en arcane majeure. Donc, elle a quand même un cran au-dessus de lui. Elle est quand même à une autre dimension que le monsieur. Mais il y arrive, vous voyez, il n'a qu'une envie, c'est d'être à son niveau en se mettant en bâcleur. Donc, lui aussi en arcane majeure, donc ça, c'est bien. Et ainsi, il me dit à ce qui arrive dans le futur plus lointain. On me dit donc, c'est superbe. Et bien voilà, futur plus lointain, on construit une relation d'équilibre, on donne et on reçoit. Ce n'est pas je prends et je pars avec ce que j'ai pris, c'est je donne et je reçois. On est truffé de curiosité, d'excitation. Alors là, ça fait des étincelles. On est tout feu, tout flamme. C'est bien. Et puis, ben voilà, on retrouve un grand amour perdu, on récolte, enfin on retrouve son bon jugement et enfin, on sort définitivement d'une vie dans laquelle on était plus un mort vivant qu'un homme qui prend des décisions pour lui et qui est heureux de vivre avec ses congénères. Et vous voyez, il va y avoir beaucoup de force pour ce monsieur, beaucoup de... Alors la vraie force, c'est la force tranquille. Ce n'est vraiment pas la force brute et violente, non. C'est la force tranquille et ce monsieur va retrouver un grand équilibre, une grande force, un grand bien-être, une vie beaucoup plus joyeuse et heureuse en étant capable de construire une relation d'équilibre. On imagine bien qu'ici, quand il se fait plaisir, c'est parce qu'il retrouve sa belle vie. Donc voilà, beaucoup de force. On ferme les écoutilles quant au fait qu'il y a des gens qui essayent de nous prendre tout le peu qui nous restent pour rester dans ce succès, dans cette pérennité, cette stabilité du succès et pour aller vers des choses très positives, très tranquilles, à dimension humaine avec une bonne respiration et beaucoup d'harmonie. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez la version longue, pour 3 euros par mois, vous avez accès à toutes les vidéos version longue de la chaîne, sachant que tous les jours je poste entre sa dépense et entre c'est plutôt 3 quarts d'heure, 1 heure les vidéos. Mais bon, parfois, ça peut être un petit peu plus court et puis parfois aussi, je pose, j'ouvre un poste où vous pouvez poser vos questions et puis je vous fais un petit tirage rapide pour voir quelle est la réponse. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et puis je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain. abonnez-vous !